Une claque historique. Opposé à Newcastle ce mercredi soir à l'occasion de la deuxième journée de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a complètement sombré sur la pelouse de St. James' Park 4-1. En Angleterre, le club de la capitale a concédé son plus large revers depuis son rachat par le Qatar 2011 derrière la fameuse remontada du Barça en 2017 6-1. Face au Magpie. Les Parisiens sont apparus dépassés dans de nombreux domaines. Et l'un d'entre eux peut directement être imputé au choix de Luis Enrique, la domination des Anglais au milieu de terrain. Le 4-2-4 imaginé par le coach espagnol a exposé le PSG dans l'entrejeu et laissé les pauvres Warren Ayremry et Manuel Ugarte bien seuls. Une stratégie incompréhensible selon Daniel Riolo. Contre l'OM, il innove. Il fait son géo trouve tout et ça passe. C'est l'OM, bon hockey. Une fantaisie de temps en temps, pourquoi pas ? Mais à aucun moment, qui peut imaginer qu'il va continuer de cette façon ? Que ça va aller au-delà d'un one shot ? De toute façon, ça n'a aucun sens, à pester l'éditorialiste dans l'afterfoot sur RMC. Quand tu es en phase de reconstruction, que tu veux installer une équipe, donne du temps à ton système. Qu'est-ce qu'il fait ? Il recommence à Clermont où ça ne se passe pas bien. Tu es troué, tu concèdes beaucoup d'occasions contre le dernier de Ligue 1. Ce système-là ? C'est de l'AM ! Personne ne pouvait imaginer qu'il allait recommencer. Quelle équipe en Europe joue comme ça ? Ce système-là ? C'est de l'AM ! C'est nul. Personne ne joue comme ça. A poursuivi Daniel Riolo. Non seulement il aligne ce système au départ et le milieu du PSG prend l'eau de toutes parts. Mais quand il peut ajuster en cours de route, il nous montre qu'il ne changera pas. Il nous envoie tous CH ! en disant moi j'ai raison, parce que moi je suis un génie. Les génies incompris, c'est un truc que je ne supporte pas. Après la débâcle parisienne, Lucas Hernandez a lui-même reconnu que son équipe avait été dépassée au milieu de terrain. Mais le champion du monde 2018 a refusé de rejeter la faute sur le système de jeu. Ils nous ont mis en difficulté au milieu de terrain, on était en infériorité numérique. Après, si on revoit les buts, c'est plus des erreurs individuelles que de la réussite de Newcastle avec son jeu. a assuré l'ancien Bavarois au micro de RMC Sport. Après deux journées, les Parisiens abandonnent la première place du groupe F au détriment de leur bourreau du soir. Les Magpies sont ainsi leaders avec 4 points, soit un de plus que le club de la capitale. La Cémille en suit de près 2 points, tandis que le Borussia Dortmund ferme la marche 1 point. inta à VInterno. Merci à vous. Merci à vous. La C emettez-vous. La C emettez-vous levatis convex